Bienvenue à l'Université Tupperware, les Diamants. Alors, on fait suite à cette partie de la présentation Salsa 5. Là, on commence à être à l'aise, on veut élaborer, on veut offrir des menus variants, des menus un peu plus excitants. Alors, c'est ici que nous allons aller sur le site Diamant, comme je vous ai déjà proposé, et on va créer nos propres menus. Alors, pour moi, j'aime beaucoup faire la recette, exemple, poulet parmesan, que je vais cuisiner par-dessus un risotto, et dans le cuiseur à déjeuner, le brocoli à l'italienne. Alors là, je regarde ma recette, et je highlight les accessoires de plus que j'ai besoin, en plus de la trousse de base que vous avez vu tantôt. Alors là, je dis, oh, je vais hacher de l'ail, donc je vais rajouter le petit chopper que vous voyez ici. Donc, parce que j'ai lui, je vais aussi rajouter le gros, parce que tant qu'à l'expliquer, je vais l'expliquer qu'il revient beaucoup mieux marché, au lieu de 112 $ pour 89 $ en le prenant à l'ensemble. Ensuite, je regarde ici où je dois parler du fromage râpé. Alors, you know what? Je vais rajouter à ce moment-là la râpe, et pendant la présentation, la recette, je vais pouvoir l'expliquer. Ensuite, je lis ici qu'il y a à l'intérieur du beurre. Belle opportunité d'apporter le beurrier. Donc, en plus de la trousse que vous avez vue, j'ai le fameux beurrier, que je vais aussi parler du fromage filet d'alfier. Je vais parler de faire ses propres fromages de chèvre ou autres fromages ou saveurs de fines herbes au goût qu'on peut se voir la prochaine fois. Donc, ce n'est pas juste un beurrier, c'est pour plein d'autres choses qu'on peut l'utiliser. Il y a du sel et poivre, donc je vais en profiter pour parler des traditionnels salières et poivrières, parce que ça fait plus de 50 ans, c'est sur le marché. Il y a de l'huile d'olive, il y a ici aussi du vinaigre balsam, le vinaigre, où je dis aux gens, achetez toujours les plus gros formats et servez-vous de ces contenants pour les mettre dedans. Exemple ici d'un autre menu, juste pour vous montrer un peu comment on varie. Si je fais le menu 5 à 7, à ce moment-là, je vais faire le bris au tomate séché. Donc, je dois faire le pesto au tomate. Encore une fois, lui, je vais l'amener, parce que pour le pesto au tomate, je vais me servir du plus gros. Et c'est là que je vous encourage de suivre toutes nos recettes animées de YouTube, que vous allez aussi voir sur le site Diamant. Après ça, ça parle d'aider à couper les tomates séchées en deux morceaux, avant de les mettre à l'intérieur, parce que c'est plus facile. C'est à ce moment-là que je vais profiter pour parler du fameux couteau du chef. Je vais parler de comment le tenir. Mais ça, ça va être dans d'autres cours, vous allez voir les détails. De toujours aiguiser les couteaux avant de les utiliser, parce qu'il y a un couteau bien aiguisé, c'est moins dangereux, et qu'il y a le côté blanc ici pour les couteaux dentelés. Dans cette recette ici, dans ce menu ici, j'ai aussi la salsa du verger. C'est là que je vais parler de mes piments Jalipino, que je vais enlever le corps de ce piment, puis enlever les choses blancs et les mettre dans mon rapido pour faire la salsa. On parle de lime, on va couvrir le fameux zester ici, les planches à découper. Ça fait toute partie de cette présentation que je vais dire qu'est-ce que j'aime des planches à découper de topperware. Ils sont de couleur, donc ça me permet de dire vert pour fruits et légumes, mettons bleu pour poisson. Puis ça, c'est un concept que les gens aiment bien. Il y a aussi le brie que j'utilise, et je vais parler du petit intérifraie pour garder les fromages. Les gens, quand je parle de fromage dans les intérifraies, ils disent « Waouh, je n'avais jamais pensé à ça ». Pour vous que vous ne le savez pas, l'intérifraie, c'est le meilleur contenant pour garder les fromages. Je recommande toujours les fromages mou, à part des fromages durs. Et naturellement, parce qu'il y a la salsa simple, donc on va tremper des nantes choses, c'est l'opportunité dans cette recette. Mais je n'amènerai rien de plus que ça. Dans le cas du menu de la bruschetta au poulet, où j'utilise de l'intérifraie, encore, c'est le même concept, je crois que vous commencez à comprendre. C'est le minimum que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo numéro 1, et je rajoute les accessoires. Donc, pour la bruschetta, j'ai besoin de faire un pesto, donc j'amènerai à ce moment-là l'intérifraie, celui-ci, le couteau, et ainsi de suite, si je fais le menu sur menestrone, la même chose. Alors, je me tiens à un menu selon ce que moi j'aime bien animer, et je me limite au produit d'amener avec moi qui correspond strictement au menu. Donc, la trousse que vous avez vue dans l'autre partie, plus les accessoires pour compléter les recettes que j'ai décidé de choisir. En tant que nouvelle, même si vous commencez immédiatement avec le thème menestrone, c'est pas plus de travail animé, un menestrone, que d'animer un parquet Tupperware salle, 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 salle. La clé, c'est de pas trop d'amener de produits, donc on est un peu comme chez Riazade, on a toujours une histoire en continu, puis on a le goût de nous revoir, plutôt qu'on dévoile tout, 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 et qu'après un parquet Tupperware, ils pensent ou ils sentent qu'ils savent tout. Gardez-en pour la prochaine fois. Les prochains vidéos, je vais vous montrer comment animer une démonstration complète en 20 minutes et en démontrant maximum 15 produits. Alors, à tantôt, puis bon succès!